En quoi le Crédit Récolle vous a aidé, Baptiste ? Quand on parlait avec les banquiers d'autres banques en 2017, 2018, 2019, c'était assez compliqué de leur faire comprendre les enjeux du jeu vidéo, qui est une filière assez particulière, qui a des risques bien sûr, mais aussi des énormes opportunités. C'est ça. Et ça ne rentre pas forcément dans le moule des banquiers classiques, et si je peux me permettre encore plus, en province, on va dire. Et c'est vrai que quand on a fait votre rencontre, et celle de Frédéric Bayard, on a vu qu'il y avait un vrai intérêt à faire le pas, comprendre, et tout cet accompagnement, notamment autour des locaux, mais aussi autour de comment comprendre les problématiques d'innovation et de création artistique, mais cohérente dans un modèle d'entreprise, c'est quelque chose qui change complètement de ce qu'on a connu jusque-là, et dont on est très content. C'est que le début, il y a encore pas mal de choses à faire. Ensuite, il y a eu le financement de la mise aux normes ISO 27001 pour pouvoir mettre en place des normes de sécurité, des normes d'organisation pour que le travail de nos clients soit sécurisé, respecté, et ça, ça nous permet d'aller chercher des grands noms comme Ubisoft, Sony, avec qui on ne pouvait pas traiter en direct jusqu'ici. Et ensuite, il y a toute la partie innovation, développement de nos propres IP, nos propres licences, nos propres créations. Je pense qu'Angoulême va devenir une place forte du jeu vidéo en France. Je pense qu'il y a tout pour. Il y a les artistes, la culture, la qualité de vie, et avec l'Agora, il y a un lieu pour ça maintenant. Il y a déjà 10 entreprises, mais on attend plein d'autres parce que le plus on sera et le plus on sera fort dans un marché qui est mondialisé et auquel la France et Angoulême ont beaucoup à apporter. Merci Baptiste de vous avoir accueilli dans vos locaux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous exercez dans le domaine de l'image et du son, que vous soyez entrepreneur ou intermittent, le Crédit Agricole vous accompagne dans vos projets. N'hésitez pas à passer la porte de l'agence la plus proche de chez vous. Merci et à bientôt. Merci.